Ah, les Etats-Unis avec ses plages en Californie, Hollywood, San Francisco, la ruée vers l'or à l'ouest, la Silicon Valley, le London Johnson Center et Las Vegas. Comme j'aimerais visiter ce pays. Oh, comme c'est intéressant ! Mais vous saviez que tous les endroits que vous avez cités à l'instant sont situés dans des territoires qui appartenaient jadis au Mexique au début du 19e siècle. Vous venez de me donner l'idée. Nous allons étudier un peu l'histoire du Mexique et comment ces territoires sont devenus américains. Revenons donc en 1821, au moment de l'indépendance du Mexique. A cette époque, les premières familles anglophones arrivent sur le territoire texan. A cette date, Moses Austin avait reçu une concession de terres au Texas espagnol et il émigra avec 300 familles dans cette zone et fonda la Austin Colony. Moses Austin n'eut pas le temps de profiter de ces terres puisqu'il meurt la même année que celle de son arrivée et après plusieurs problèmes judiciaires soulevés par l'indépendance du Mexique, c'est son fils, Stephen Austin, que vous pouvez voir à côté de moi, qui gère les terres de son père et attire de nouveaux colons au Texas. Entre 1825 et 1829, Austin fait venir 900 autres familles dans la région. Il organise de petits groupes armés informels pour protéger les colons, l'embryon de ce qui deviendra plus tard les Texas Rangers. Mais en 1832, l'émigration s'accélère et les colons anglophones sont désormais plus de 11 000. Ce qui inquiète le gouvernement mexicain puisque le gouvernement des Etats-Unis voulait acheter ce territoire. En 1834, il ne restait que 8 000 mexicains face à 30 000 colons américains. L'instabilité politique, l'interdiction de l'esclavage au Mexique à partir de 1830 qui allait à l'encontre des intérêts des colons qui venaient des Etats-Unis, le manque d'autonomie de la province et les tentatives du gouvernement central de limiter l'immigration de colons américains sur le territoire provoquèrent un grand mécontentement parmi la population texane. En 1835, les colons du Texas se rebellent donc contre le gouvernement central dirigé par Antonio Lopez de Santa Ana. Et après quelques victoires mexicaines, bien qu'obtenues ces victoires après avoir subi de nombreuses pertes comme dans le cas de la très célèbre bataille de Fort Alamo, les troupes indépendantistes du Texas capturèrent Santa Ana, le président mexicain, à la bataille de San Jacinto. Le président captif signa le traité de Velasco qui reconnaissait l'indépendance du Texas le 14 mai 1836. En 1845, les Etats-Unis annexèrent le territoire texan et revendiquèrent les territoires mexicains situés entre les fleuves Noé-Sès et le Rio Bravo que vous pouvez voir en rouge sur la carte à côté de moi. Le différent territorial était lié à l'imprécision du traité de Velasco et à la légalité du document étant donné que le président qui avait signé ce traité était captif au moment de sa signature. Ce différent sur ces territoires a conduit à la guerre entre les Etats-Unis et le Mexique de 1846 à 1848. Le président américain, James Polk, ordonna aux troupes américaines de pénétrer dans la zone revendiquée par les deux Etats provoquant le premier affrontement qui oppose les troupes du capitaine américain Seth Thornton aux troupes mexicaines. Cet affrontement servit de prétexte à James Polk pour déclarer officiellement la guerre au Mexique le 13 mai 1846. Après plusieurs batailles et défaites mexicaines, les Etats-Unis occupèrent la majeure partie de son territoire et le Mexique fut contraint de céder toute la partie nord de ces terres lors de la signature du traité Guadalupe-Hidalgo en 1848. Conformément à ces clauses, le Mexique céda plus de la moitié de son territoire aux Etats-Unis. Des terres qui sont actuellement situées en Californie, au Nevada, en Utah, au Nouveau-Mexique, en Arizona, au Colorado et aussi en partie en Oklahoma, au Kansas et au Wyoming actuel. Et bien sûr, le Mexique reconnut aussi la souveraineté américaine sur les territoires revendiqués antérieurement par le Texas.